C'est parti, c'est parti, mon kiki. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage, ce petit déballage mystère du dimanche. Vous avez vu, on a fait un nouveau concept, ça veut dire que l'enregistrement, je le fais samedi et le flux sera diffusé sur Twitch. C'est-à-dire que ceux qui sont sur Twitch à 10h du matin, ils ont vu ce déballage-là déjà. Et puis, les autres, vous aurez une version coupée, améliorée, optimisée, peut-être moins redondante. S'il y a des passages un peu creux, comme ça, je pourrais les enlever au montage. Mais normalement, il n'y a rien de creux, il n'y a que de l'action et dynamisme. Bon, la mystery box, comment ça se passe ? J'achète des mystery box en Asie. Alors, la première venait de Chine, les deux premières venaient de Chine. Celle-là vient de Thaïlande, la prochaine, ça sera la coréenne. L'autre vient de Chine, ça sera plus du high-tech. J'en ai eu du Japon et on est en train, peut-être, on va avoir des partenariats avec des marques qui se disaient, oh, ce serait bien, les unboxing et tout. C'est un peu le Unbox Therapy d'il y a quelques années. Ce Unbox Therapy, à la base, c'était un peu ça. Puis là, si on pouvait avoir la même audience, ce serait bien. Donc, ceci, cela, c'est un package. Alors, celui-là, je l'ai trouvé sur l'Internet, donc en Asie. Encore une fois, c'est de l'Asie à l'Asie, donc vous ne pouvez pas l'acheter. Mais j'ai trouvé d'une marque, en fait, c'est une marque de t-shirt. Une marque de fringues. La marque de fringues s'appelle Seven Street. Alors, ce n'est pas mal, mais c'est vraiment une marque thaïlandaise. C'est-à-dire que c'est une marque thaïlandaise de streetwear, un peu, comme ils le disent, un peu. Vous voyez, si on met le... Je vais essayer de le mettre en anglais, vous pouvez voir. Si ils mettent en anglais, c'est des vêtements streetwear, mais avec influence américaine. Une truc qui n'a rien à voir, enfin, moi, ce n'est pas grave. Donc, le site, bon, il est correct, mais l'intérêt, c'est qu'ils ont pas mal de produits. Et, miracle, c'est que certains m'ont déjà vu avec ce t-shirt-là, que j'avais acheté il y a longtemps, dans une boutique, voilà. Et bien, c'est un Seven Street. Donc, la qualité, elle est bien. Je l'ai depuis longtemps. Le truc n'est pas délavé. Donc, je me dis, putain, les t-shirts sont plutôt de bonne qualité. Et donc là, la marque Seven Street, en fait, sur Internet, propose une mystery box avec des t-shirts dedans. Alors, bien évidemment, enfin, des t-shirts, on ne sait pas, mais moi, ils m'ont demandé la taille. Ils m'ont dit, quelle taille vous voulez ? Je dis, ben, elle, tu payes ça 990 baht. Voilà, donc, on paye ça 990 baht. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, 990 baht, ça fait 27 euros à peu près. Donc, 27 euros, vous voyez, on reçoit ça. Le seul truc qu'on sait, c'est que ça vient de la marque Seven Street, puisque c'est leur... Là, c'est vraiment la boutique officielle, puisque on s'est déjà fait niquer. Je me suis déjà rendu compte, on s'est fait niquer. On a déjà commandé chez un autre qui était revendeur officiel. On a commandé. Et là, il a changé de nom. Il n'était pas aussi officiel que ça. Là, par contre, c'est vraiment la boutique Seven Street, puisque on le voit... Alors, vous, vous ne verrez pas là, mais sur l'adresse, il y a bien marqué... Il y a bien marqué Seven Street, Bang, Sapan, voilà. Donc, on a bien l'adresse et tout. Donc là, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Alors, le truc pas mal, si on peut voir, vous voulez arainer un petit peu sur le site, c'est que la plupart de leurs t-shirts, ils vattent entre 200... Les moins chers, c'est 250 bahts, d'accord ? Entre 250 et... Ben, vous voyez, il y a du 300, 450. Le moins cher que j'ai vu, c'est 250 bahts en L. Donc, s'il y en a 4, ben... Moi, il y en a pour 1000 bahts. Donc, 4 pour 250, je fais une affaire. S'il y en a plus, tant mieux. Et si les t-shirts ont un peu plus de valeur, et ben, écoutez, je fais encore une meilleure affaire. Normalement, il y a ceux qui sont en live. Donc, je remercie ceux qui sont en live. Il y a Nono Le Chat et Breedphone qui sont là. Si vous voulez interagir, participer, parce que vous êtes en même temps sur... Comment est-ce que vous êtes... Ah, vous êtes quand même 4 ? Vous êtes quand même 4 sur Twitch. Si les 4 sur Twitch veulent interagir aussi, par exemple, vous voulez aller sur sevenstreet.com et pendant que je déballe, voir le t-shirt pour me donner le prix en commentaire, là, ça m'arrangerait. Là, ça me ferait plaisir. C'est-à-dire que je vous fais voir un peu ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est les t-shirts. J'espère qu'ils n'ont pas envoyé une... C'est une moumousse, une polaire en Thaïlande. Il n'y a pas de polaire en Thaïlande, ça n'a rien. Mais voilà, si pendant que le déballage, vous voulez aller en même temps sur Internet, essayer de trouver un peu le prix du t-shirt et de me dire, eh bien, celui-là, il vaut tant. Ça m'évite, moi, à la fin, d'avoir le moment où, en live, on va être obligés de chercher. Et puis, en replay, enfin, ceux qui regarderont sur YouTube, eh bien, vous, vous aurez la version coupée. Alors, première surprise. Je vous le mets là. Je vais mettre la souris là. Il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, première bonne surprise, il y en a cinq. Cinq, c'est bien. Cinq, c'est bien puisqu'on a vu que les prix... On va pouvoir jouer aux cartes. Quatre, on va pouvoir jouer aux cartes. C'est vrai. C'est vrai. C'est moi qui tiens la caisse. C'est moi qui fais la banque. Donc, bon, il y a cinq t-shirts. Donc, cinq t-shirts... Déjà, cinq t-shirts, s'il est moins cher, on a vu sur le site, valent 250 bahts. Déjà, comme moi, j'ai payé ça 1000 bahts. Déjà, j'ai fait une bonne affaire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Bon, allez, premier t-shirt, le moche. Bon, premier t-shirt, jaune. Ce n'est pas le plus joli. J'aime bien la... La qualité de celui-là était super bien. Celui-là... Bon, la couleur est un peu discutable. On est d'accord. Mais la qualité est super propre. Je ne sais pas si vous vous rappelez les trois, les quatre premiers qu'on a déballés. C'était vraiment de la dôme. Les quatre premiers qu'on a déballés, c'était vraiment de la dôme. Et celui-là, c'est pas mal. Celui-là... Je vais mettre ça, le papier, par terre. Fais voir, il y a un moyen, la bite-faite sur la page, si je le trouve... Non. Il faudra aller sur la deuxième page. Bon, ce n'est pas grave. Donc, celui-là, je pense que... Là, on est plus sur un truc à 250 bahts. Ben, attends, il n'y a pas encore l'étiquette du prix ? 250 bahts ! Regarde. C'est marqué... 250 bahts ! Donc, c'est à peu près le prix. Donc, bon. Si j'en ai 5 à 250 bahts, même si je n'ai pas... Il y en a un joli, là, avec le truc de New York et tout, qui est cher, mais bon. 5 à 250 bahts, ça suffirait à mon plaisir. Il n'est pas mal. Oh, il est... Il est floqué. Et la banque ne perd jamais. C'est pour ça. C'est même pas con, non plus. Il est floqué. Là, c'est de l'impression, mais tu vois, là, c'est de l'impression, mais c'est floqué. Non, il n'est pas mal. La qualité est super bien. Après, le jaune... Arrête ! Avec tes trucs, là, jeune co-cul, toi-même. Non, la qualité est bien. La taille est parfaite. Il faut un chemin. Je ne vais pas dire que 250 bahts, ça les vaut, puisque ça va faire du... Ça va faire un gros 5 euros, quoi. Mais... Attends, je vais le mettre là. J'ai un peu le bordel. Je vais mettre là. 5... Là, 250 bahts, c'est pas mal. C'est bien. Ils ont laissé les étiquettes des prix. C'est sympa. Bon, alors, il y a 1, 2, 3, 4, 3, 5. Oh, ouais, surprise. Allez, celui-là. Le même. Party night. Putain, ils vont m'envoyer que des moches, les batailles. Ils vont pas m'envoyer un truc super classe, là. En même temps, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Le jaune ne choque pas. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais ça va. C'est... Ça va. Alors, celui-là, 250 bahts aussi. Oui, 250 bahts aussi. En même temps, voilà. Il n'y a pas de... Et c'est une bonne marque. En fait, la qualité est pas mal. Je veux dire, en même temps, je pense que... Il n'y a pas un truc derrière, vous pouvez voir ? Non, celui-là, il n'y a rien. Non, en même temps, je pense, vous comme moi, franchement, 5 euros, le t-shirt, c'est pas... Alors, celui-là aussi, tu vois, il est floqué. Regarde, le 7th Street est floqué, là. Tu vois, il y a une petite... Pas mal. Et ça, c'est de l'impression. Voilà. Original streetwear. I'm coming off. And you paid on and this party started. Voilà, j'arrive... Oh, je sais pas si tu as vu, il y a quand même le... Ah, il y a le jaune aussi. Tu vois, le jaune aussi, il y a quand même de la broute. Donc, ce qui prouve, enfin, ce qui prouve vraiment que... Je sais pas dire qu'on est sur un t-shirt de marque, c'est pas vous faire, ouais, on est sur un t-shirt de marque et tout, mais qu'on est quand même... Regardez ma vidéo avec les 4 premiers t-shirts. C'est les 4 t-shirts pour 3 hauts, on a payé. C'était... Voilà. On avait 4 t-shirts pour 3 hauts. On était loin des finitions, loin de l'impression, loin de la qualité, loin des tailles, loin du cœur et tout, quoi. Donc, voilà. Donc, celui-là, il est pas... C'est pas celui que j'aurais acheté, mais d'accord. Mais bon, ouais, orange, ouais, orange. Voilà. Et quand j'avais ma... Eh, j'aurais eu encore ma KTM Duc, c'était bon. Mais là, voilà. J'ai plus. Le XADV, pourquoi pas. Il est pas mal. La taille est bien. Il est pas... Putain, il est taillé. Il est taillé spécialement pour les gros ventres, ça. Putain, mais il est taillé comme un... Ouais, non. Ouais, mais en même temps, je sais pas non plus. C'est plus 20 ans. La taille est bien. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de celui-là. Je lis un peu les commentaires. Le jaune, ça ne choque pas. Ah bah, par contre, là, c'est un autre jaune. C'est un orange. Première fois. Oh, il y a plein de nouveaux commentaires. Bonjour à CoolFab. Oh, pas mal. Une serpillère. Bah oui, c'est Noël. C'est bientôt Noël. Bon, deuxième t-shirt, 250 bahts, c'est pas mal. Troisième t-shirt. Ah, il est blanc. Il n'y a pas celui-là, là, avec Party ? Non, de toute façon, il y a les prix dessus. En même temps, je fais en arriver sur le site. Ils sont sympas, ils ont laissé. Celui-là, comment il vaut, celui-là ? Pas bien plus. Ah, c'est plus mon style. Tu vois, un peu camo, un peu camouflage. Qui c'est qui m'écrive ? Vous m'écrivez pour me dire... Non, je ne suis pas en live sur YouTube, c'est bon. Parce que la dernière fois, j'ai fait que des merdes. Ça n'arrêtait pas d'envoyer sur YouTube. Gros ventre, ça devient... 250 bahts sur le site. Bah oui, c'est ça, c'est les prix. Celui-là aussi ? Ouais, 250 bahts aussi. Mais là, c'est plus mon style, tu vois. Déjà, il y a marqué Survivor. Il est beau, celui-là. Regarde. Non, celui-là, il est classe. Regarde. Survivor, The Street, New York. Mission complète. Mission complète. Voilà, mission accomplie. Est-ce qu'il y a du floqué ? Non, ouais, là, c'est de l'impression un petit peu, tu vois. Un petit peu, mais pas floqué, mais léger. Là aussi. Et sinon, là, c'est de l'impression. Il est joli. Celui-là, il est joli. Celui-là, il me plaît plus. Celui-là, je le garde. 1 sur 5. Non, celui-là, il est bien. Regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Vous pouvez me dire en commentaire ? Comment vous êtes là ? Oh, 5 déjà ? Pas mal. Voilà. Les mecs sur YouTube, demain, ils vont dire... Ah, il y avait là. Mais oui, mais il faut... Abonne-toi. Je l'ai mis à un article sur JT Geek. J'aurais bien aimé qu'il y ait des impressions aussi derrière, un peu. Mais voilà, 250 bahts, on est pas mal. Je dis qu'on est sur le site, le blanc. Les verts sont bien. Les verts ? Où ça ? Il n'y a pas de verts ? En fait, t'as vu des verts ? Non, il est marron. Non, c'est camo. C'est camo. Ah, elle est sur le site. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Et pour vous gâcher un peu le suspense, pas la coréenne, pas celle d'après, mais celle d'après, je l'avais commandé chez un autre vendeur qui était soi-disant un vendeur officiel 7th Street. Ce qui, on peut rester naïf et crédule, d'accord ? Et en regardant, quand je l'ai reçu, il vient de la même adresse. C'est-à-dire qu'il a mis son nom, mais c'est la même adresse d'expédition. Donc, soit ça part tous des entrepôts de chez machin, et c'est deux vendeurs différents. Soit c'est 7th Street, le mec, il a aussi fait un site en nom propre, et ça a marché comme ça. J'aime bien le blanc. Moi, j'aime bien. Le blanc, je suis content. Le blanc, je suis content. Non, puis les autres, je les mettrai. Ça permettra dans les vidéos de dire... Ils sont... Je ne sais pas si vous le sentez, mais ils sont super bonne qualité. Et comme je voulais... Ceux qui arrivent après, c'est que celui-là, je l'avais acheté avant. Vous m'avez déjà vu dans des reviews avec. Team 6ix9. Lyon, Ronalp, bien évidemment. C'est un 7th Street. Tu vois, j'avais... Je ne sais pas quoi, je l'ai payé, mais je n'avais payé pas... Tu vois, c'était une grosse promo, tu sais, genre 50%, mais j'ai dû payer 250 baht aussi, quoi. Donc, non, le blanc, je suis content. Le blanc, je suis content. Le blanc est bleu, mais le jaune, orange est sympa. J'aime aussi le blanc. Non, je suis fan. Ah, il en reste deux. Franchement, 5 t-shirts à 250 baht pour 1000 baht, ça vaut le coup. Ça veut dire que, bon, en gros, tu vois, même pour eux. Je veux dire, après, l'intérêt, c'est aussi des boîtes mystères. Comme je dis, soit je faisais un truc mytho et je déballais. Oh, iPhone, une tablette. J'achetais un truc qui est cher et je mettais dedans. Soit on est un truc, mais là, en gros, c'est comme si eux, ils vendaient les t-shirts 200 baht. Donc, c'est comme s'ils faisaient une remise, ils venaient de les vendre 250, ils les vendaient 200 baht, ils t'en mettent 5 dedans. Nous, on est content, on fait un déballage. Oh, celui-là, je l'ai vu, celui-là, avec un set... Il y en a des trop classe. Pourquoi ils m'ont envoyé des trop d'autres ? Il y en a des trop bien sur le site. Il y a que des couleurs chelou, là. Après, c'est quoi ? C'est un noir. Bon, celui-là, celui-là, il est un peu camo aussi. Et un sac de plus. Je vais faire une pile, là. 250 baht. Oui, bon, après, en même temps, j'ai bien l'impression que je n'en rête pas de surprise. Excusez-moi, il faut que je fasse comme... Voilà. Ça fait assez placement de produit ou pas ? Ou plus que ça ? Après, c'est le nom de mon site, hein. C'est pas non plus... C'est le nom de la chaîne, c'est pas... Oh, quel placement de produit ? Non, c'est le nom de la chaîne. Au cas où, là. Bon, celui-là. Oh, pas mal ! Ah, mais tu vois pas ? Regarde. Celui-là, il est intéressant. Il doit y avoir du 7th Street. Streetwear, hein, pas mal. Ah, ça, j'aime bien. Ça, là, camo, verre et tout, là. Là, par contre, on est d'accord. Camo, il y a un peu de verre et tout. Celui-là, j'aime bien. Streetwear et tout. The 7th Street. Brave Army, Brooklyn. L'armée de Brooklyn. Je sais pas s'il y a vraiment une armée là-bas, vous me direz. Mais celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est sympa. Ah, le blanc et le... Sans les lunettes ? Ah oui, sans les lunettes de soleil, c'est plus la même couleur. Ah, ma merde ! Il est marron. Marron bêche. Marron bêche. Est-ce que là, le fond vert, il va faire des conneries ? Non, même pas. Non, il le voit pas en vert. Donc, c'est bien. Celui-là, il est sympa. Vous en pensez quoi ? Oh, il est beau, celui-là. Il en profite pour vider les invendus. Cordonne avec le café. Sympa. Tu as une bonne fin. Non, c'est ça. C'est bien. Non, celui-là. Après la première. Bon. Parce que bon, après, d'après vous, je veux dire. Après la première, on a eu 4 t-shirts pour 3 euros. Voilà, quoi. On a eu 4 t-shirts pour 3 euros. On va pas non plus... Là aussi, j'avais encore le truc, là. Tu sais, pour 7th Street. Bon, voilà. Le deuxième, on a eu 1 t-shirt. Je n'ai pas lu dans l'annonce, mais il y avait bien marqué 1 produit. Donc, j'ai enlégué 1 t-shirt de 200 yuan. Donc, voilà. Ça faisait 22 euros, le t-shirt. C'était discutable, quoi. Mais celui-là, il est bien. Oh. Est-ce que là, il nous a gâté un peu ? 250 baht aussi. Bon, après, oui, on comprend. Après, est-ce qu'il vide les invendus ? Est-ce qu'il nous met du stock ? Bon, après, le mec, il dit... Attends, pour 1000 baht, il t'en met 4 à 250 baht. Non, 5. Il t'en met 5 à 250 baht. Oh, il est joli, celui-là. Oh, il est bien, celui-là. Il est... J'en ai un, comme ça, avec un goldorak. C'est... Oh, pas mal, avec les surpiqures blanches et tout, là, derrière. Ah, c'est le seul. Ah, celui-là, il est joli. Regarde, avec les surpiqures derrière, là, blanches. Il est un peu gris, tu sais, un peu gris, avec des petits points blancs. Il est joli, celui-là. Oh, puis le flocage, il est... Flocage. Excusez-moi, j'ai pas... J'ai appris tous les termes des montres, déjà. Ne me demandez pas pour les t-shirts. Ah, j'aime bien, celui-là. Bon, après, sur le site, ça doit être 250 baht aussi, vu qu'on a l'étiquette. Là, c'est vrai qu'au moins, on a gagné du temps au niveau de la recherche, puisque au niveau de l'étiquette, on est mal. Donc, c'est bien envoyé. Made in Thailand. C'est bien duel. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien. Oh, les trois derniers, j'aime bien. Autant les deux premiers, la couleur, autant je vais les porter. Un super beau gosse. Ah, j'en demande peut-être un peu trop. Oui, autant que je les porte, ils me vont bien. Voilà. Ou au moins, non, au moins, je les porte et je me trouve, je me plais. Je me plais à moi-même. Je me dis, oh, tout compte fait, le petit côté moutarde, mais qui est donc le colonel ? Voilà, donc, pourquoi pas. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien la couleur. J'ai un, comment dire, comment il s'appelle ? Oui, j'ai un avec Goldorak dessus, mais il est un peu gris, noir, tu vois, comme ça, avec le gris dessus. J'aime bien aussi, j'aime bien aussi, voilà. Donc, c'est en coton. C'est en coton, tu m'étonnes. Carrément. Carrément. Je sais pas, tu vas sur leur site, tu fais comme moi, tu cherches. Il n'y a pas marqué sur le truc. Il n'y a pas marqué, attends, là, regarde. Seven Street, New York, original. Après, il y a marqué quoi, regarde. Alors, attends, j'en ai mis les lunettes. Machine, wash machine, nan, nan, nan. Inspiré. Inspiré par les meilleurs. Porté par les meilleurs. Non, porté par les grands. Le problème, c'est écrit en thaïlandais, Coco. Putain. Mais je pense qu'il y a du coton. Il faudra regarder sur leur site. Mais au toucher, on sent que c'est la qualité. La qualitade. Non. Au toucher, on sent quand même qu'ils sont quali. Ils doivent être quand même 250 bahts. Non. Ils sont quali, franchement, ils sont bien. Je regrette pas. Donc, pour faire un peu le bilan. Pour 27 euros, on a eu 5 t-shirts. Donc, en gros, pour 1 000 bahts, enfin, 990 bahts, je crois qu'avec les frais de port, ça faisait professeur. Pour 1 000 bahts, on a eu 5 t-shirts à 250 bahts prix public. Donc, on comprend. Normalement, l'intérêt des Mystery Box, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il se dit, et certainement ce qu'on aura aussi avec la prochaine boîte américaine de vêtements prêt-à-porter, c'est qu'ils se disent, bon, dans ce cas, on leur en donne un peu plus. Plutôt qu'à aller brader 200, autant on leur donne 5 pour 200 bahts. Le mec, il arrive, il en a 5, il est content. Après, bon, même s'il y en a 2 qui ne me plaisent pas, ce n'est pas grave. Celui-là, celui-là, j'aime bien. Vous me direz si c'est lequel votre préféré. Il y a celui-là. C'est un peu... C'est mon numéro 2. Numéro 2, pour moi. Deuxième choix. Il y a celui-là. Pour moi, choix numéro 3. Il est trop stylé. Il est en armée et tout, comme ça, regarde. Je vois bien le truc. Donc ça, c'est mon troisième choix. Choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, c'est celui-là. Il n'y a pas à chier. Celui-là, il est... Voilà. Un parfait acté vendu à moi. Voilà. Donc celui-là, il est pas mal. Numéro 1. Donc numéro 1. Numéro 2. Attends, je vais le mettre dans l'or. Il ne va bien se passer, regarde. Sans les tremper dans le café. Premier jour, le truc va être trempé dans le café. Voilà. Merde, ce n'est pas ça. Un. Merde, ce n'est pas ça que je veux faire. Un, deux et trois. Voilà, trois. Après, il y avait celui-là. Bah, je ne sais pas. Je m'y fais. Je m'y fais. C'est comme le nouveau... Le nouveau T-Max. Tu as rire de la gueule, il est moche. Pourquoi tu rafres, ça va. Comme mon ex. On dit, il est moche. Pourquoi tu rafres, ça va. Non, c'était une autre... Bon, euh... Cette blague sera coupée au montage. Euh... Celui-là, il est... Je ne sais pas. Ouais, non, sinon, tout compte fait, il est bien orange. Ouais, vous le voyez jaune. Ouais, peut-être avec... C'est vrai qu'avec les lunettes, sans les lunettes, il est moins... Il est orange, on est d'accord. Il est orange. Non, non, il est orange. Et celui-là, il est jaune. Après, celui-là, bon... Je ne sais pas. Après, il faut juste l'assumer, quoi. C'est toujours pareil. Jaune cocu, orange... Orange, je ne sais pas quoi. Donc, allez, 5 t-shirts pour... Pour... Pour 30, 27 balles. Moi, je trouve que... Je suis assez content. Je trouve que là, voilà, là, c'était un bon dim. Là, c'était un bon... Un bon compromis, parce qu'encore une fois, voilà. C'est un peu la surprise. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu en as pour ton pognon. Et puis après, bon, ben voilà, on ne peut pas non plus... Si tu commandes les... Si j'avais commandé que des t-shirts qui me plaisaient, ce n'est plus une boîte mystère. C'est une commande personnelle et que je vous déballe, quoi. Donc, il n'y a pas de... Là, c'était sympa. C'était bien, et puis voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis vos commentaires. Et puis, on arrête là pour l'enregistrement. Ça suffira. On a quand même bien joué. Le dernier a l'air prometteur. Alors, cordonne avec le café. Ok. Sympa, tu as fait une bonne affaire. Ok. Le dernier a l'air prometteur. Ok. Je lis le gris. C'est quoi comme matière ? Donc là, à mon avis, c'est du coton. D'accord. Tu tailles comment ? Elle. Ben écoute, ça, c'était du elle. Alors après, le problème, c'est que je me suis remis un peu à la gonflette, là, depuis un mois. Je me suis en train de me laisser repousser les épaules et un peu les bras, tu vois. Donc, je me sens un peu... Voilà. Il n'est pas serré, parce qu'en même temps, on a vu qu'ils étaient... Ils tenaient bien au ventre. Comme malheureusement, les abdos et le gras, j'ai un peu de mal encore. Et ben, tout compte fait, comme ils sont un peu larges, c'est pas mal, en L, tu vois. Moi, je taille en L, avec un peu des épaules, pas trop de bide. Enfin, après manger, comme tout le monde, tu vois. Mais en fait, tu vois, ils taillent bien. Et à mon avis, ceux-là, ils taillent pareil, puisque c'est la même marque. Le blanc pour moi aussi. Sans tes lunettes de soleil, tu apprécieras peut-être mieux la couleur. Oui, oui, mais le problème, c'est que j'apprécie aussi l'éclairage que je me tape en plein visage. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Le gras, c'est la vie. Merci. Du coup, ça fait plaisir. On va arrêter l'enregistrement, là, et je resterai en live pour ceux qui sont sur Twitch. Comme ça, ça permet d'arrêter la vidéo, voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Twitch, vous pouvez aller la voir parce qu'elle sera en live quand je fais l'enregistrement et elle sera également disponible en replay. Sur YouTube, on arrête là et après, on se retrouve sur Twitch. Donc, pour ceux qui nous quittent là sur YouTube, je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Prochaine box. Alors, prochaine box, c'est dimanche prochain. OK ? Sauf si, comme la semaine dernière, si vous faites 400 likes, pas beaucoup, 400 likes. La première fois, vous avez défoncé les 320 en peu de temps. Si vous faites 400 likes avant mercredi, je vous fais le déballage de la boîte coréenne. La boîte coréenne, elle est lourde comme ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. À mon avis, je ne sais pas, ça a peut-être des produits de beauté. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Si vous faites 400 likes, je vous déballe la boîte coréenne. Je vous déballe la boîte coréenne mercredi. Si on ne fait pas les 400 likes, la boîte coréenne sera du coup pour dimanche prochain. Même principe pour la boîte coréenne. Mercredi, certainement, mercredi après matin ou peut-être mardi. Si on fait les likes, mardi, je vous fais le live et elle sera en ligne mercredi sur YouTube. Sinon, on attendra dimanche prochain. Dimanche prochain sera pareil, le samedi sur Twitch et sur YouTube le lendemain, comme ça, ceux qui me se trouvent en live. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous donne rendez-vous mardi pour JT du Geek, peut-être mercredi ou pas. Et on verra. Ça dépend que de vous. C'est vous qui décidez du nombre, de la valeur des boxes. Et je vous rappelle, si on cartonne bien, à Noël, il y aura la box spécial Gucci. Et à mon avis, spécial contrefaçon. Allez, bonne journée à tous. Je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501